Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le site des rencontres philosophiques de Monaco ainsi que sur Monaco Info pour cette dernière matinale au marché qui est consacrée ce matin aux femmes. Et à mes côtés, il y en a deux. Merci à vous de m'avoir rejoint. Il s'agit de Sandra Logier. Vous êtes philosophe et de Lorraine Bastide, journaliste, fondatrice du podcast La Poudre. Alors écoutez, on va littéralement rentrer dans le vif du sujet. Je sais que lorsqu'il est question des femmes, il y a une citation qui revient très souvent, notamment en cours de philosophie. C'est la phrase de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Alors je voulais justement débuter avec cette citation pour avoir un petit peu votre point de vue et votre réaction par rapport à cette citation, ce que vous en pensez. Bonjour, merci. Pardon, merci beaucoup de m'accueillir. Désolée d'être aussi couverte. Je supporte mal le soleil. Non, mais nous sommes en plein cœur de la place du marché. C'est vrai que le soleil est intense dès le petit matin. C'est une phrase fondamentale. C'est une phrase, déjà, c'est important de rappeler qu'elle date de 1949. Et c'est parfois édifiant de se dire que presque 70 ans plus tard, elle est toujours aussi mal comprise, aussi mal intégrée, alors que ce qu'elle dit est limpide. Elle dit que le genre est construit. Elle dit la phrase suivante dans le livre, donc le deuxième sexe dont est extraite cette phrase, c'est qu'il n'y a pas de destin biologique. Aucun destin biologique ne programme les femmes à un certain type de vie, un certain type d'activité. Et donc ce geste-là, c'est en fait le geste de couper le genre et le corps, qui est un geste qui est loin d'être encore accompli. Les femmes sont encore très souvent ramenées à leur utérus, à leur sexualité, à leur poétrie. Et c'était un geste de libération très important. Et c'était aussi et surtout un geste philosophique très important. Parce que Simone de Beauvoir était philosophe et répondait à la question, qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce qu'être femme ? Et c'est une question qui paraît très simple et pourtant elle était la première à la poser, puisque la philosophie avait toujours répondu à la question plutôt qu'est-ce que l'homme ? Avec cette idée que dire l'homme, c'était universel, c'était raconter la destinée des humains en général. Mais évidemment, en utilisant ce point de vue-là, on oubliait une très grande partie de l'humanité. Sandra Logier, un point de vue aussi, j'imagine ? C'est vraiment un point de vue très proche. Je voudrais relever le caractère au départ un peu paradoxal de cette affirmation au plan philosophique. Il y avait vraiment une forme de surprise d'entendre ça quand Simone de Beauvoir est formée de l'honneur. C'est incroyablement tôt, c'est vraiment une pionnière. Oui, vous le disiez, 1949. C'est extraordinaire. Et donc de dire les choses de cette façon, de dire qu'on ne débat pas, on ne veut pas, et donc de critiquer une sorte d'évidence biologique qui est normalement le point de départ. Les discussions sur les différences entre les femmes et les hommes, c'était quelque chose qui était perçu comme violent et paradoxal. Et c'est pour cela, en fait, que ça reste extrêmement actuel. Et qu'effectivement, il y a cette idée qu'une différence biologique ne doit pas entraîner, en fait, aussi des injustices, des inégalités. Et donc il y avait déjà un contenu politique, en fait, dans cette affirmation. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une affirmation qui est encore extrêmement actuelle, aussi dans un contexte où on est allé plus loin dans le féminisme. Et on va aussi critiquer ces frontières aussi biologiques, hommes-femmes, où il y a toutes sortes d'autres revendications sur le sexe, les sexualités qui peuvent se faire entendre. Et c'est très intéressant de voir que cette affirmation, elle a une grande plasticité aussi. Donc finalement, elle a révélé qu'il n'y a pas de déterminisme. Alors elle a révélé qu'il y en a et qu'il n'y en a pas. Voilà, qu'il y en a et qu'il n'y en a pas. On le devient, ça veut dire qu'effectivement, c'est la société qui va vous assigner à une certaine place parce qu'on est femme. Donc bien sûr qu'il y a un déterminisme. Mais effectivement, il n'y a pas de raison, en fait, d'accepter ce déterminisme. Et on a toutes sortes de façons de pouvoir justement y échapper à ces injustices. Et je crois que c'est ça aussi l'importance de cette affirmation. Donc en fait, évidemment qu'il n'y a pas de déterminisme au sens où on peut changer les choses. Mais il faut effectivement les transformer. Et je crois que c'est aussi cela, en fait, cette phrase. Elle est d'une grande richesse parce qu'elle s'adresse aussi à chaque femme en disant qu'elle doit aussi devenir tout ce qu'elle peut être. Alors je rappelle aux personnes qui se sont déjà installées ou en tout cas qui passent autour de nous qu'elles pourront suivre cet entretien. Et d'ici quelques instants, vous posez aussi des questions au sujet des femmes et sur cette thématique. Et nous leur passerons le micro pour qu'elles puissent les poser. Est-ce qu'il y a aussi une philosophie féministe, du coup, au fil des décennies qui est née ? On parlait de 1949 avec Simone de Beauvoir. Donc depuis cette année-là, est-ce que la philosophie féministe est née ? Et de quelle manière est-elle évoluée alors ? J'aurais tendance à vouloir laisser parler Sandra sur ce sujet-là. Moi, ça me donne envie, en fait, de rebondir sur ce qu'on entend par féministe. J'ai l'impression que souvent, on entend le mot féministe comme un mouvement de revendication politique, un mouvement social. Et évidemment, le féminisme, c'est ça. Le féminisme s'incarne à certains moments de l'histoire, notamment au moment qu'on est en train de vivre actuellement autour de MeToo, par des revendications, des manifestations, des contestations, et une forme de colère et de volonté de renversement de la société. Évidemment que le féminisme, c'est ça. Mais plus j'avance, plus je comprends le féminisme, surtout comme un courant de pensée, qui pour le coup est un flux qui ne s'est absolument jamais arrêté. Depuis, j'ai envie de dire, la Révolution française, Olympe de Gouges, qui était déjà en train de dire comment ça, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on n'oublie pas un petit morceau. Et elle avait raison de souligner qu'effectivement, le droit de vote avait été donné prétendument universel, avait été donné en fait aux hommes et pas aux femmes. Donc on avait déjà un petit verre dans le fruit de la démocratie contemporaine. Et depuis cette époque, on n'a jamais cessé de produire de la pensée féministe. C'est-à-dire, tout simplement, de poser sur la société, sur le monde, un prisme de genre, de s'interroger finalement sur ce que ça voulait dire vivre en tant qu'homme, en tant que femme dans la société. Donc évidemment, un prisme de lecture féministe sur la société, ça n'est pas que regarder les femmes, c'est aussi regarder les hommes, les infrastructures, les institutions, les médias, la culture. Et ça, pour le coup, c'est partout, c'est tout le temps, et c'est passionnant. C'est vrai. Juste un mot de plus, mais vraiment, Lorraine a tout dit, simplement, comme tu l'as dit, je crois que ce qui est quand même assez remarquable avec le féminisme, c'est que c'est un mouvement de pensée, et c'est un mouvement de pensée qui est vraiment né d'un mouvement politique. Et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, mais celui-là, c'est quand même très frappant de voir que c'est l'engagement, c'est la révolte, l'indignation d'un certain nombre de femmes qui, finalement, s'est transformée en un mouvement politique, bien sûr, mais de pensée et une vision du monde qui, tout d'un coup, s'est développée et commence à s'imposer maintenant. Et c'est à partir de là qu'en effet, toutes sortes de termes qui semblaient évidents vont prendre une signification différente. C'est vrai que quand on dit qu'il y a eu le droit de vote pour les Français à telle date, ce qu'on entend dans les livres d'histoire, ben, hello, non. Les femmes ont dû attendre après la secondaire mondiale. De même, quand on dit que les États-Unis, c'est mieux parce que dès 1920, les femmes avaient le droit de vote, non, pas les femmes noires, pas les hommes noirs d'ailleurs non plus. Mais bon. Donc il faut apporter à chaque fois des précisions pour montrer que... Jusqu'aux années 70, le travail domestique n'était pas considéré comme un travail, par exemple. Il y avait... Donc le mot travail, finalement, a changé de sens. Et il y a énormément de mots comme ça qui changent de façon radicale lorsque l'on a cette perspective féministe. Et donc c'est vraiment très intéressant, d'autant plus que très souvent, on va déconsidérer la pensée féministe en disant que, justement, c'est une pensée militante et donc n'est pas une vraie pensée. Et je crois que c'est très important pour nous, pour Norval et moi, de montrer que, finalement, l'engagement, c'est pas seulement de la mobilisation, enfin seulement, c'est déjà formidable, mais c'est quelque chose qui fait voir des choses qu'on voyait pas avant. Et donc ça produit vraiment de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment petit à petit accepté ces dernières années, alors qu'avant, dès qu'on voulait déconsidérer quelqu'un, on disait qu'il était militant. Enfin, on continue, d'ailleurs. Oui. Bon, en tout cas, voilà. Oui, vous avez l'impression ? Oui. En fait, en écoutant Sandra, il y avait quelque chose qui me venait à l'esprit. Je pense que si de ce mouvement social, de ce mouvement de contestation est né tout un courant de pensée, notamment universitaire, c'est que c'était un enjeu très politique. C'est-à-dire que parmi les revendications des femmes, cette colère, cette volonté de retourner le monde, il y avait aussi la dénonciation du fait que les femmes étaient exclues de l'université, étaient exclues du champ du savoir. Et que tous les savoirs, qu'ils soient mathématiques, historiques ou philosophiques, étaient toujours produits par cette même catégorie d'humains, qui étaient les hommes blancs, qui étaient réunis dans des universités, où d'un seul coup, ils édictaient des vérités avec un grand V, en oubliant tout un pan du savoir. Donc c'était aussi un enjeu politique fondamental pour les femmes de se réapproprier cette faculté à produire du vrai, à produire de la science, et à poser un regard sachant sur le monde. Et on est encore, je trouve, je pense, loin d'avoir atteint un stade où on va accorder autant de crédits, autant... Oui, il y a une évolution positive, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On sait qu'encore aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, à la radio, on va, dès qu'on a besoin d'un expert, d'un économiste, d'un politologue, d'un sismologue, d'un biologiste, on va, dans 80% des cas, faire appel à un homme. C'est-à-dire qu'on a beau avoir aujourd'hui des immenses chercheuses dans tous ces domaines, les femmes expertes représentent à peine 15% des experts, en général, qu'on appelle dans les médias. Donc ça prouve bien qu'il y a encore cette espèce d'inconscient, d'impensé, qui met le savoir et la vérité dans la bouche des hommes. Moi, ça me fait penser à un exemple concret que j'ai eu autour de moi et qui datait des années 70, où on disait à une femme très cultivée et qui avait les moyens d'aller loin, on lui a dit textuellement, mais vous, passez les concours pour être enseignante en école primaire et n'allez pas aussi loin que le doctorat pour être professeure en université, parce que là, ce sont surtout des hommes qui doivent enseigner en université. Donc c'était les années 70. Donc là, ce que vous dites, ça nous montre qu'effectivement, il y a eu une évolution, mais pas encore assez. Pas encore assez. Donc Lorraine parlait de l'expertise, mais dans l'université, y compris dans des disciplines littéraires, comme la mienne ou en philosophie, en réalité, c'est vraiment les hommes qui encore ont les positions les plus importantes. Dans les professeurs d'université, il n'y a que 20% de femmes, par exemple. Alors bien sûr, dans les nouvelles générations, ça s'améliore. Et dans les professeurs plus juniors, ce qu'on appelle le maître de conférence, il y a beaucoup de femmes, de plus en plus, on est autour de 40%. Mais il y a vraiment une question générationnelle. Et plus on monte, en fait, dans la hiérarchie académique, moins vous allez trouver de femmes. Et si vous regardez l'Académie française, comme ça, heureusement, on a Barbara Cassin, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de pyramide, qui montre qu'il y a une amélioration, mais on est très, très loin, en réalité, d'avoir une égalité dans les professions qui sont symboliquement valorisées. Et est-ce que, d'une certaine manière, ça signifie aussi que les femmes pourraient faire peur aux hommes ? Est-ce que quand les hommes, justement, entre guillemets, s'élisent entre eux, pratiquement, est-ce que c'est parce qu'ils redoutent cette présence féminine autour d'eux, au même degré, au même statut qu'eux ? Vas-y, évidemment, les femmes, de toute façon, dès lors qu'elles sont reconnues, qu'on leur laisse leur chance, elles sont bien meilleures, parce qu'elles ont vraiment, justement, cette perspective beaucoup plus large. Et elles sont extrêmement volontaires, actives. Donc, bien entendu, les hommes sont toujours... veulent vraiment se mettre à l'abri de la concurrence des femmes. Mais je crois que c'est pas seulement cette question de concurrence. C'est que, de toute façon, les femmes sont massivement exclues des positions de pouvoir. Donc, déjà, rien que le nombre leur fait peur. C'est pas seulement les femmes en tant que telles. Je sais pas. Ben, moi... Je sais plus dans quel sens, oui. Moi, sur cette histoire de peur, ça me renvoie aussi à quelque chose qui a été analysé et décrit par de nombreuses penseuses féministes, notamment matérialistes. Je pense à Sylvia Federici, qui date, en fait, ce moment où on a exclu les femmes du champ du savoir de la chasse aux sorcières, de ce qui s'est produit au 15e, 16e siècle, où il y avait un certain nombre de femmes dans la société qui avaient des savoirs, qui étaient des savoirs de soins. Et là, j'empiète vraiment sur le champ de recherche de Sandra Logier, qui a beaucoup travaillé sur cette idée de soins. Et finalement, les femmes qui ont été exterminées, qui ont été jugées, qui ont été aussi tout simplement terrorisées parce qu'il y avait vraiment une peur dans la société, c'était des femmes, finalement, qui avaient un certain nombre de savoirs, notamment autour de la naissance, mais aussi autour de la mort, qui savaient calmer des douleurs avec des herbes, etc. Et on a diabolisé ces savoirs. Il y a un livre qui est sorti, qui était un best-seller de l'époque, je crois qu'il s'est vendu à au moins 2000 exemplaires, ce qui était colossal à l'époque, où très peu de gens savaient lire. Et voilà, qui diffusait cette idée que ces femmes dansaient avec le diable, nu, la nuit, qu'elles allaient manger des bébés. Et on a développé vraiment un sentiment de peur qu'on pourrait comparer aussi à une forme de xénophobie contre les femmes et contre, en fait, le savoir des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, vraiment, ça coïncide avec la création de l'université, avec l'université de médecine, qui devient le seul lieu où on va produire des êtres humains habilités, diplômés pour soigner les autres, mais ces personnes resteront des hommes jusqu'au XXe siècle. Donc, il y a vraiment un moment de bascule où, dans le même temps, on érige une peur du savoir des femmes et, en même temps, on sacralise le fait que les seuls sachants valables sont des hommes. Et c'est troublant. C'est une lecture, évidemment, historique, assez engagée, assez militante, mais je la trouve percutante. Au début de l'entretien, fin de cette conversation, vous parliez des femmes que l'on réduit encore trop souvent à leur utérus. s'il y a des témoignages de femmes, justement, qui avaient réalisé des entretiens d'embauche et, en sortant, elles disaient, moi, l'une des premières questions que l'on m'a posées, c'est à quel moment comptez-vous tomber enceinte ? Là, quel regard, aussi, vous portez là-dessus ? Est-ce que, justement, il faudrait presque faire une formation auprès des employeurs pour leur dire, attendez, une fois qu'une femme arrive et postule, elle a des diplômes, elle a des compétences et ce genre de questions, il ne faut simplement pas les poser ? Je ne pense pas qu'il y ait besoin de formation pour ne pas être malpolie et grossier et stupide. Enfin, donc, en réalité, il faut simplement qu'il y ait cette forme d'égalité devant le CV. Vous savez très bien, aussi, qu'il y a eu toutes sortes d'expériences, que, par exemple, quand on voit des CV, le même CV avec un nom d'homme ou de femmes est accueillie très, très différemment, le même CV avec un nom d'inconsonnance étrangère aussi est rejeté systématiquement. Donc, c'est vrai que, de toute façon, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire quant à l'égalité face au marché de l'emploi. Donc, ce n'est même pas, là, par rapport à être traité comme un ventre ambulant, mais c'est simplement là, des questions d'égalité qu'il faut encore travailler. Oui, puis c'est aussi pour des raisons, enfin, quand une femme, quand un enfant naît dans une famille, dans un couple hétérosexuel, on sait que la personne qui va devoir s'arrêter de travailler pendant trois mois, c'est la mère et que le père ne sera pas obligé de s'arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi inscrit dans la loi dans la structuration de la société cette idée que, voilà, quand un couple a un bébé, il y a une seule personne qui ne peut plus travailler, c'est la mère. Dès l'instant où on instaurerait un congé paternité obligatoire, comme c'est le cas dans de nombreux pays, ce n'est pas une espèce de mesure radicale de féministe, de féminazie hystérique que je revendique. C'est vraiment quelque chose qui existe déjà notamment en Suède, mais aussi en Espagne. Et en fait, dès l'instant où finalement les pères doivent s'arrêter, s'occuper de leur bébé autant que les femmes, cette question devient légitime à être posée à un homme autant qu'à une femme. C'est aussi simple que ça. Voilà, d'un seul coup, on a devant nous un homme de 30 ans qui va peut-être avoir des enfants prochainement, on lui pose cette question, il n'y a plus de discrimination. Et ça, c'est vraiment une revendication féministe centrale. Il y a eu plusieurs moments où Emmanuel Macron avait laissé entendre qu'il était favorable à cette proposition, et puis tiens, c'est marrant, cinq ans plus tard, il n'y a toujours rien qui a bougé, où il y a un congé paternité pas obligatoire, un peu ridicule qui a été instauré, parce que c'est un nœud de résistance très fort, en fait. On continue de penser très fort, c'est ancré en nous que c'est du rôle des femmes, des mères, que de rester à la maison qui s'occupent des bébés. Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui aiment faire ça, qui ont envie, mais j'en connais aussi beaucoup, qui seraient tout à fait d'accord pour déléguer et retourner bosser. Et ça, ce n'est pas du tout encore inscrit dans les mentalités ni dans la loi. Comment on peut poursuivre l'évolution des femmes avec les hommes, selon vous ? Avec les hommes en coopération ? Oui, voilà, en coopération. De toute façon, comme on le voit avec cette question du congé parental, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes hommes qui veulent vraiment le prendre. Je crois qu'on peut quand même compter sur l'évolution des générations. Il y a quand même une véritable évolution. Il y a vraiment des changements qui arrivent de cette façon. Comme on le disait tout à l'heure, regardez le prix de la philosophie cette année avec 5 finalistes. Non seulement est allé à Manon Garcia, mais parmi 5 finalistes, il y avait 4 femmes. Et elle a précisé d'ailleurs sur Seigneur Soir. Elle a dit que c'était justement une belle et bonne chose de voir autant de femmes en lice pour ce prix. Une très bonne chose, sachant que l'homme qui était en lice en finale a aussi écrit un ouvrage qui était très féministe en fait, vraiment en faveur des femmes. Donc en réalité, il y a quand même des changements, il y a des évolutions, mais il faut bien se rendre compte que ces évolutions, elles ne peuvent pas en fait se faire naturellement en attendant que tout le monde... Voilà, sinon il faudrait peut-être attendre 200 ans pour avoir un peu plus d'égalité. Et donc le seul moyen en fait qu'il y ait des évolutions, c'est que plus de femmes prennent la parole pour défendre les autres femmes. Ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Oui, toutes les femmes ne veulent pas forcément défendre les autres femmes. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait en effet des changements dans les lois, par exemple, qui soient portés dans les assemblées, par les élections, etc. Il n'y a pas de changement s'il n'y a pas en fait de mesures pour produire ce changement. Ça, on le sait très bien. Vas-y. Et pour avancer, est-ce que des fois, il faudrait replonger un peu dans le passé ? Tout à l'heure, vous parliez de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'il faudrait demander justement à faire changer certains termes, ou en tout cas, peut-être pas les faire changer, mais en ajouter avec le mot « femme » à côté ? On en revient aussi toujours à cette question du savoir, c'est-à-dire, et le savoir et aussi la langue. Je pense que ce n'est pas pour rien que ces dernières années, l'un des grands combats féminiques a concerné l'écriture inclusive, la féminisation des noms de métiers. Moi, je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, plus personne ne hurle quand on dit autrice ou écrivaine. Mais je vous jure, moi, en tant que journaliste, j'ai connu une époque, il y a 6-7 ans, quand je disais ce mot, il y avait vraiment la moitié des ailes qui faisaient genre « Ah, autrice ! » « Ah, c'est moche ! » Et des femmes, oui, parce qu'il y a quand même aujourd'hui certaines femmes qui sont par exemple directeurs et qui ne veulent pas qu'on dise directrice. On va poser ça tout de suite. Le genre n'a rien à voir avec l'engagement féministe. Il faut dépasser cette idée-là que quand on parle de féminisme, on parle de femmes. Il y a malheureusement beaucoup de femmes très conservatrices. C'est comme ça. Le fait d'avoir un appareil génital féminin, un certain taux d'hormones dans l'oestrogène ou je ne sais pas quoi, ne garantit pas une vision progressiste et féministe du monde. Ça, c'est évident. Donc, voilà. Mais en tout cas, cette histoire de langue, les mots qu'on emploie, c'est fondamental. C'est très important. Parce que ça raconte aussi le monde tel qu'il est décrit par la langue. Essayer de mettre le mot « témoin » au féminin. On ne peut pas. « Témoine », vraiment, ça ne passe pas. C'est compliqué. Et pourquoi ? Parce qu'on a considéré historiquement que dans un procès, la parole d'une femme ne pouvait pas avoir la même valeur que la parole d'un homme. Une femme ne peut pas être témoin. Alors, évidemment, aujourd'hui, on sait que dans les procès d'assises, on peut avoir des femmes qui témoignent. Heureusement. Mais ce mot-là, qui est exclusivement masculin, est une trace de cette volonté d'exclure les femmes du champ de la vérité. Tout comme il a, voilà, auteur, professeur, docteur, etc. C'est des mots qui n'étaient pas féminisés parce que, tout simplement, il n'y avait pas de femmes dans cet endroit-là. Donc, réécrire le savoir, faire modifier la langue, ça peut paraître... Parfois, on fait passer ses combats pour des combats futiles. Mais moi, hier soir, sur la scène, enfin, lors de la cérémonie, à chaque fois que j'entendais une énumération « Bravo aux auteurs, aux éditeurs, aux penseurs et aux chercheurs », ça me faisait mal parce qu'en fait, quand on entend cette énumération-là, on voit des groupes d'hommes. Je suis désolée quand on dit les électeurs et les décideurs dans l'imaginaire, on voit un groupe d'hommes. Voilà, quand on dit les auteurs et les autrices, c'est un peu plus long, mais d'un seul coup, on visualise un groupe d'hommes et de femmes et ça commence par là, je pense. Et juste pour confirmer cela, je crois que ça ne suffit pas du tout d'être une femme pour défendre ces choses-là. Je crois qu'on est dans une société patriarcale et les femmes participent, en fait, de la domination et je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a appris à comprendre et à accepter. Effectivement, moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont dit qu'elles sont directrices de recherche au Sénat, elles sont offensées parce qu'elles trouvent que finalement, les titres masculins sont quelque chose qu'elles ont conquis et qu'elles ont vécu comme une promotion extraordinaire parce qu'elles ont été vraiment comme des hommes. et donc, les femmes sont souvent très opposées à cela mais souvent, on me dit « Ah, mais les femmes elles sont contre donc il ne faut pas... » Alors, il n'y a aucune raison. En réalité, beaucoup de femmes contribuent à ça et pour ça, je crois qu'on a eu des grands progrès ces dernières années alors justement aussi avec l'éthique du care ou aussi avec la culture populaire comme « The Handmaid's Tale » c'est la servante écarlate parce qu'on voit qu'effectivement on est dans une société où des femmes sont servies d'autres femmes où la hiérarchie entre femmes est encore extrêmement prégnante où beaucoup de femmes vont devoir leur réussite aussi au fait d'exploiter d'autres femmes et ça, c'est quelque chose qui est apparu récemment en réalité et qu'il faut aussi chacune de nous finalement il faut y réfléchir. Après, c'est vrai que ça commence dès la petite enfance parce que quand on y pense à un enfant au primaire quand on lui apprend la grammaire on lui dit « le masculin l'emporte sur le féminin ». Quand il faut faire un accord c'est quand même une phrase qui est usuelle et utilisée encore aujourd'hui. Et maintenant, justement, l'écriture inclusive c'est ça, c'est vraiment d'essayer d'éviter que dans la langue déjà le masculin l'emporte sur le féminin. Du coup, l'image que la petite fille va avoir du garçon sinon c'est que le garçon l'emporte déjà grammaticalement sur elle. parce qu'il y a eu en effet une sorte de prise de prise en main ou d'utilisation de toutes sortes de nouveaux supports pour développer les idées féministes. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressée comme je travaille sur les séries télévisées et par ailleurs, c'est comment en fait toutes les séries récentes finalement mettent en avant des personnages de femmes. C'est vrai que si vous regardez, on parlait de The Handmaid's Tale tout à l'heure. Il y avait Le jeu de la dame par exemple l'an dernier sur les échecs qui mettait en scène une femme aussi. Il y a énormément de séries qui mettent en scène en fait des itinéraires de femmes et aussi des groupes de femmes. Et si on réfléchit à ce que c'est que le cinéma classique de Hollywood, c'est toujours des hommes ou alors l'amitié virile donc entre hommes donc des groupes d'hommes mais c'est vrai que c'était ou des couples c'est vrai que c'est un grand sujet du cinéma mais les séries ont vraiment permis qu'il y ait donc des femmes qui portent entièrement ces séries et je crois que ça a énormément aidé en fait à la diffusion la diffusion des idées des idées féministes par exemple donc les représentations ça compte ça compte beaucoup mais c'est parce que aussi il y a un public c'est à dire qu'il y a des femmes qui attendent en fait de se reconnaître et d'être représentées c'est aussi une réponse à une demande Pour compléter ce que vient de dire Sandra il y a aussi quelque chose qui saute aux yeux et qui a été valorisé par les féministes c'est cette idée que finalement si les représentations sont aussi biaisées qu'il s'agisse du cinéma de l'art ou des médias c'est que encore une fois les personnes qui font ces objets les réalisateurs les rédacteurs en chef les artistes les directeurs de musées etc. sont aussi beaucoup des hommes et que par exemple si on regarde l'histoire du festival de Cannes c'est hallucinant de voir qu'en 75 ans de festival il y a eu une seule palme d'or pour une femme voilà j'ai une campion pour la leçon de piano et ça enfin du coup il y en a deux maintenant il y a eu Julia Ducourneau oui l'année dernière l'année dernière c'est vrai mais bon voilà deux palmes d'or en 75 ans alors on peut se dire peut-être que les femmes sont plus mauvaises au cinéma et qu'elles sont vraiment pas bonnes en tant que réalisatrices on peut se dire ça on peut aussi se dire que peut-être il y a un biais et peut-être il y a un problème dans la façon dont l'industrie du cinéma est gérée dans la façon à qui on donne l'argent pour produire le film qui on va contacter pour constituer le jury au festival de Cannes etc etc et ça c'est sûr que s'il y avait plus de femmes réalisatrices alors encore une fois il ne faut pas tomber dans le biais de se dire qu'une femme réalisatrice va forcément raconter une histoire de femme faire un film féministe à engager etc mais mathématiquement s'il y avait plus de femmes réalisatrices il y aurait plus d'histoires de femmes au cinéma et c'est pareil pour les médias qui a un champ que je connais bien moi en tant que journaliste on le sait dans une rédaction qui est constituée majoritairement de journalistes hommes dont le rédacteur en chef est un homme il y a beaucoup de sujets concernant les femmes qui vont passer à la trappe presque inconsciemment en fait et inversement dès l'instant où on a des femmes dans les instances de direction mais pas que au service santé ou beauté ou mode mais aussi au service économie au service politique il y a tout un tas de thématiques qui vont émerger tout simplement parce que de par leur vécu leur expérience elles vont voir ces sujets là que les hommes vont ignorer donc c'est aussi très important de rappeler le lien entre ces représentations qui sont essentielles comme vous l'avez rappelé et comme Sandra vous l'a confirmé mais aussi qui est derrière et qui les produit peut-être Lorraine est-ce que vous pouvez en profiter pour nous rappeler ce que vous souhaitez mettre en avant dans vos podcasts quel en est l'objectif et est-ce que justement vous souhaitez à travers ces podcasts et bien qu'ils soient vus aussi bien par des femmes que par des hommes bien sûr que mon objectif c'est de parler à tout le monde malheureusement mon audience elle est quand même à bien à 75% féminine ce qui interroge moi dans mes podcasts dans mon travail en général j'ai choisi de donner la parole exclusivement à des femmes ou à des personnes trans en tout cas voilà j'ai choisi d'exclure de mon champ les hommes qu'on appelle cis donc les hommes qui ne sont pas des hommes trans parce que c'était un désir de compensation en fait il n'y a pas d'exclusion dans ma démarche je ne suis pas en train de dire que je ne veux plus jamais entendre un homme parler je suis en train de dire que on entend si peu les femmes dans les médias que j'avais eu l'impression que c'était une démarche intéressante que je pouvais avoir en tant que journaliste de venir compenser cette silenciation globale des femmes dans la société et dans les médias en particulier par la création d'un espace où elles pourraient parler librement longuement en nuance il y avait cette volonté là aussi de permettre à des femmes de s'exprimer sur la longueur et du coup de permettre de sortir des stéréotypes de montrer la multiplicité des destins des femmes et voilà je crois que le pari est réussi en presque 6 ans d'émission il y a plus de 150 femmes qui sont venues parler dans mon podcast et on voit bien que ça n'a absolument aucun sens de parler d'éternel féminin ou de féminité parce qu'on voit qu'en fonction de leur parcours de leur lieu de naissance de leurs origines de leur milieu social de leur centre d'intérêt de leur sexualité des épreuves qu'elles ont rencontrées ou non sur leur chemin se construisent des vies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et ça c'était aussi quelque chose qui était vraiment une démarche importante pour moi de faire émerger cette multiplicité en fait on a débuté cette conversation cet entretien en parlant de Simone de Beauvoir pour d'une certaine manière boucler la boucle est-ce que je peux vous poser la question à toutes les deux savoir s'il y a eu s'il y a encore une femme qui vous inspire particulièrement pour le combat qu'elle a mené pour ce qu'elle a entrepris Sandra Lorraine il peut y en avoir plusieurs aussi c'est pas forcément une seule il y en a évidemment plusieurs bien sûr Simone de Beauvoir c'est par définition celle qui nous inspire mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de femmes qui ont beaucoup compté pour moi et je crois que comme femme ce qui est très important enfin c'est devenu un discours qu'on entend beaucoup mais d'avoir des modèles d'avoir des c'est essentiel en fait parce que pour dire que c'est possible en tout cas j'ai été inspirée par des grands professeurs des grands deux professeurs de philosophie et puis c'est vrai que mon inspiration actuelle c'est une anthropologue donc d'origine indienne qui s'appelle Vina Hadass qui a énormément écrit qui a une oeuvre vraiment considérable que ce soit en anthropologie et en philosophie et qui voilà qui est extrêmement influente mais pas encore voilà si c'était un homme elle serait déjà beaucoup plus connue en France là on commence à traduire son oeuvre et c'est vraiment quelqu'un que que j'admire que j'admire énormément merci Sandra Lorraine moi vraiment je pourrais faire une liste qui nous amènerait jusqu'à ce soir déjà chacune des femmes que j'ai reçues dans mon podcast à commencer par Sandra dont j'admire énormément le travail enfin voilà les chercheuses en études de genre m'éclaire chaque instant mais spontanément quand vous avez posé la question moi ce qui m'est venu à l'esprit ce sont toutes ces jeunes militantes écologistes qui sont en train vraiment d'aller en première ligne en ce moment alors il y a la plus connue qui est Greta Thunberg mais voilà je pense aussi à Vanessa Nakate qui est ougandaise à Camille Etienne qui est française il y a beaucoup beaucoup en fait de femmes et d'âges très différents oui mais très jeunes quand même là en ce moment dans les mouvements dans les mouvements écologistes qui sont en train de mettre en place tout un système d'action non violente qui est quelque chose qui a été d'ailleurs très pensé et théorisé par une philosophe que j'admire énormément qui s'appelle Judith Butler et qui aujourd'hui affirme que la seule façon de sauver le monde parce que l'enjeu est là l'enjeu écologique aujourd'hui me semble enfin me semble c'est pas du tout mon avis c'est une réalité c'est l'urgence absolue c'est l'urgence suprême et c'est et c'est troublant de voir qu'en première ligne de ce combat on trouve vraiment beaucoup de femmes qui vont aller voilà que ce soit cette jeune femme qui s'est enchaînée au filet de Roland-Garros la semaine dernière parce que parce que le monde regarde ailleurs et qu'elle voulait qu'on regarde la réalité du réchauffement climatique en face moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes femmes parce que parce qu'elles savent ce qu'elles risquent voilà cette femme elle a passé 40 heures en garde à vue derrière mais elle le savait elle savait qu'elle était en train de faire un acte de désobéissance civile qui lui coûterait cher mais c'est un sacrifice qu'elle faisait pour l'avenir de l'humanité et je trouve que ben elles sont elles sont admirables et je sais que dans les 10 ans à venir il va y avoir des armées de ces jeunes femmes là qu'elles sont très déterminées et qu'on peut compter sur elles je crois que c'est très important ce que dit Lorraine puisque quand on parle de modèle et quand on discutait toutes les deux on parlait de François Giroux pour vous et de grandes figures un peu du passé ou de femmes meilleures et je crois que ce qui est vraiment extraordinaire en ce moment c'est à quel point des plus jeunes en fait peuvent servir de modèle et donc on parle beaucoup du mentor pour les femmes du fait qu'il fait et en réalité le fait que maintenant il y ait ce retournement et que c'est des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi d'ailleurs mais des jeunes femmes qui soient en fait des modèles et des autorités c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui est extraordinaire qui est en train de se passer et des jeunes hommes